Bonjour mes chers étudiants J'ai consacré cette capsule pour vous, c'est comme une petite introduction au chapitre 1 Donc on va tous apprendre cette matinée-là la notion d'écologie A maintes reprises, vous avez déjà entendu dans votre vie la biologie C'est quoi la biologie ? C'est la science du vivant, de l'être vivant Vous avez aussi entendu le terme la géologie C'est la science qui s'intéresse à étudier la structure de la terre Vous avez déjà entendu la paléontologie La science qui s'intéresse à étudier les fossiles, etc. Aujourd'hui, comme introduction au premier chapitre On va tous, ensemble, définir le mot écologie Donc le mot écologie mes chers étudiants Il fut inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernest Haeckel C'est un allemand qui a inventé ce terme-là Il est composé, comme vous voyez, du mot grec ou à écos Écos, ça vient du mot grec ou à écos Que signifie maison, que signifie habitat Et l'homologos, que signifie science ou bien étude D'où, qu'est-ce que je peux dire ? Que l'écologie, c'est une science, c'est une discipline, c'est une étude Qui s'intéresse à étudier quoi ? Les relations, les relations entre les êtres vivants humains Que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux Et leur milieu organique C'est-à-dire le milieu dans lequel ils vivent Ou bien inorganique dans lequel ils vivent Sans oublier aussi que l'écologie, elle étudiait aussi les relations entre les êtres vivants, entre eux Autre chose que vous devez savoir Que l'écologie, c'est une des sciences pluridisciplinaires Le mot pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il est en relation avec plusieurs disciplines, avec plusieurs sciences Il fait appel à d'autres sciences comme par exemple la biologie, la pédologie La pédologie, c'est la science qui s'intéresse à étudier le sol La géologie, les mathématiques, etc. Donc comme une petite introduction, ça va nous pousser à poser des questions Parmi les questions dans lesquelles on va chercher la réponse dans les prochaines capsules, incha'Allah Quelles sont les différentes techniques utilisées en écologie ? C'est-à-dire quelles sont les techniques utilisées sur terrain ? Qu'est-ce qu'un écosystème ? Le mot écosystème, on doit définir ce mot-là Et quelles sont ses caractéristiques ? Aussi, quelles relations peut-il exister entre les différents êtres vivants ? Voilà mes chers étudiants, un petit résumé de ce que je viens d'expliquer pour vous L'écologie, première définition, c'est la science de l'environnement Elle étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie Mais aussi entre les êtres vivants eux-mêmes C'est-à-dire, elle étudie les interactions, les relations entre les êtres vivants et leur milieu Et aussi les relations entre les êtres vivants, entre eux Le terme écologie vient du grec ou écos, qui signifie maison, qui signifie habitat Et logos, qui signifie science D'où le nom, je vais la nommer L'écologie, c'est la science de quoi ? C'est la science de l'habitat C'est la science de l'environnement Autrement dit, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu de vie Un autre terme à retenir que vous devez entendre à maintes reprises, c'est l'environnement Voilà L'environnement, il est constitué à la fois de quoi ? Je vous pose la question Oui, des êtres vivants Lorsque je dis des êtres vivants C'est-à-dire les animaux C'est-à-dire les végétaux C'est-à-dire les micro-organismes Et aussi des éléments non vivants Vous avez déjà vu ça lorsque vous avez étudié le milieu naturel en première année de collège Donc retenez bien mes chers étudiants Environnement Et les constituer des êtres vivants animaux Des êtres vivants végétaux Plus des éléments non vivants Comme le sol, la torba L'eau, le mer Le climat, le monnaire Deux définitions à retenir pour enrichir votre vocabulaire en matière scientifique Parce que vu que c'est votre année que vous allez parmi vous L'un parmi vous étudie en français Vous en trouvez quelques difficultés Mais ne craignez rien On va surmonter le problème Donc le mot Vous devez faire la différence entre le mot écologue et écologiste Écologue, c'est un spécialiste de l'écologie C'est un spécialiste de l'écologie Tandis qu'un écologiste, c'est un défenseur de la nature et des équilibres écologiques Donc j'espère mes chers étudiants Un écologiste, c'est un écologiste, c'est un défenseur de la nature Ma capsule touche à sa fin Je vous donne rendez-vous une autre capsule, une autre leçon Laissez-moi des commentaires Je vous adore A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501